Dans le cadre de la lutte contre le concert du sein et du code de l'Uterus, la présidente de l'association Regards d'Afrique Nathalie Bumba a organisé une marche sportive ce dimanche 15 octobre à Brazzaville pour sensibiliser et mieux prévenir les femmes autour des dangers liés au concert du sein. Au premier concert de la femme au Congo, le concert du sein est une maladie grave qui peut se guérir. Environ 5,5 millions de femmes vont mourir d'ici 2030 pour cause de cancer. Et sur ces 5,5 millions de femmes, la grande partie c'est en Afrique. Il y aura ce décès parce que les femmes dépistent tardivement. Mais comme l'a dit le professeur, dépisté tôt, il y a beaucoup de chances de guérison. Au Congo, dans le service du professeur Malanda de cancérologie, c'est le premier cancer de la femme. Et en 2020, on a recensé 444 nouveaux cas. Donc, il supplante le cancer du col parce qu'il a 34,5%, 40-22% par rapport au cancer du col. Au Congo, le programme national de lutte contre le cancer du sein est l'organe technique chargé du dépistage, du traitement et des soins palliatifs aux personnes atteintes de cancer. Et nous, nous sommes à la tête de cette institution depuis avril 2021. Avril 2021, Tokomi Bupu Oloba Bengaka, plan stratégique national de lutte contre le cancer. Et elle est quand même à la Makamonion, surtout en a, depuis dépistage, jusqu'au traitement, jusqu'au soin palliatif. Pourquoi pas ? Parce que les soins palliatifs, il y a des soins palliatifs, il y a des soins palliatifs, il y a des soins qui sont des soins palliatifs, il y a des soins palliatifs. Il faut faire ce qu'on appelle des soins palliatifs, donner de la morphine, calmer les douleurs, les pensements, tout ça. Il y a des plaies qui sortaient des asticots, il y a des soins palliatifs. S'exprimant au terme de cette marche, la présidente de Regards d'Afrique revient ici sur l'apport de cette activité. Déjà, en premier lieu, c'est une marche de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on veut informer toutes les femmes du Congo qu'il faut aller se faire dépister. Dès qu'elles ressentent, elles en sentent le besoin, il faut aller se faire dépister rapidement. Et surtout, les docteurs, le professeur qui était là, nous a appris comment aussi faire l'autopalpation. Ce qui était vraiment important, beaucoup de dames ont posé des questions, le professeur y a répondu. Une femme qui est aujourd'hui renseignée sur cette maladie-là, en partant d'ici, va pouvoir en renseigner peut-être 5 ou 10. Donc c'est déjà une réussite pour nous. Organisée au mois d'octobre dédiée à la lutte contre le cancer du sein, cette action de Regards d'Afrique entend collecter les fonds en vue d'un soutien médical aux aides-soignants et aux malades à travers le pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada